Chez Norm est enregistré devant public dans la belle grande ville de Shawinigan. À la fin du segment, il y aura un quiz. Serez-vous parmi les meilleurs? Les détails seront dans la description de l'épisode. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Bienvenue au studio Nomad TV au DJ Hub de Shawinigan. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Daniel Henkel, Marie-Josée Gilina, Stéphanie Bédard et Marie-Andrée Fortin, Amélie Rasset qui vient nous parler du flexiprenariat et il ne faut pas oublier notre collaborateur Alex Hamel. Bienvenue chez Norm! Mesdames, Messieurs, Normand Lachon. Merci, merci. Merci d'être venu. C'est notre deuxième épisode chez Norm. Bienvenue dans notre studio. Vous aimez ça? Oui! Ah, merci, merci. Et aujourd'hui, on parle des femmes. On parle des femmes qui sont en affaires et on est gâtés aujourd'hui. On a les meilleures qui sont là. Et j'ai vraiment hâte que vous les rencontriez. Mais en attendant, on a... J'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand j'avais 19 ans, 84-85, je viens d'avoir 58, là. Ouh! Et puis, ça fait mal. Mais quand j'avais 19 ans, j'ai eu une subvention de la SEDC ou SDE. SDE, ça s'appelait à l'époque. Et c'était une manufacture de vêtements. Et puis, à ce moment-là, les gens qui m'aidaient me disaient, « Un jour, Normand, peut-être que tu vas acheter la WebASSO puis avoir ton entreprise, là. » Un peu plus tard, j'ai fait faillite. Mais aujourd'hui, je suis à la WebASSO avec le studio. Donc, je ne veux pas tout à fait pas gagner, là. Et c'est vraiment le fun d'être ici. Le DJ Hub et le Centre d'entrepreneuriat m'aident beaucoup. On travaille avec eux. Et on a réussi à construire ce studio-là grâce à toute l'aide qu'on a eue autour. et j'espère que vous allez apprécier tous ces épisodes. Et abonnez-vous, parlez-en à tout le monde et on va vous présenter un bon show. Et d'ailleurs, on a un humoriste qui nous fait des petites capsules. Il s'appelle Alex Hamel. C'est un gars de cinq titres. Et on va justement regarder la capsule. Alors, comme ça, vous avez apprécié ma première vidéo sur les pages Facebook Spotted Shownigan. Eh bien, c'est reparti pour une deuxième vidéo. Spotted. Bonjour, est-ce que vous connaissez des salons de massage qui offrent des massages érotiques pour femmes? Ah ben... Offerts par des hommes masseurs et non des masseuses dans le coin de Québec si possible ou sinon plus loin car cela me semble pas exister. Ouais, évidemment, c'est sûr, c'est dur à trouver ce genre de service-là. C'est des services qui sont, comment on appelle ça déjà... Ah oui, illégal! L'équivalent de faire un Spotted. Salut, cherche quelqu'un pour me faire livrer du crack puis organiser un combat de chien dans le parking de la Cité de l'Énergie. Peut-être que c'est juste dit Ah, le G de point G, c'est peut-être pour secteur grand-mère. Finalement, le seul G qu'elle a trouvé, c'est M. Gélina. Peut-être faire ça, moi! Spotted. Il y a du monde va ramasser à hôpital. J'ai mal aux yeux à toi par regarde. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu ça une énigme? Attendez, je vais essayer de la lire avec la voix du père Foura pour voir. Il y a du monde va ramasser à hôpital. J'ai mal aux yeux à toi par regarde. Nope. Comprends toujours, fuckable. C'est-tu genre une dictée trouée? Ok, j'essaye ça. Si je rajoute des mots, selon moi, la personne veut dire Il y a du monde qui vont se ramasser à l'hôpital en disant j'ai mal aux yeux. C'est à toi de ne pas regarder. Ce post date du mois d'avril. Fait que peut-être qu'il faisait référence à l'éclipse du 8 avril. Puis clairement, lui, il a regardé. Allez hop à la mer! Ok, salut à toi beau-brun. Ok, salut à toi beau-brun avec ses lunettes Nexus Brands. Quoi? Je te croise à chaque jour. Tu roules avec un flex modifié avec des néons. Non. T'es chaud en as... Puis ton char, c'est badass en tabac. J'aimerais bien faire un tour un jour. J'ai beaucoup trop de choses à dire. D'abord, ses belles lunettes Nexus Brands. C'est bien précis. Comme Nexus a clairement sponsorisé son post. Je peux pas croire. C'est... Ça se peut-tu? Imaginez si les marques commencent à sponsor les publications de Spotted Shawinigan. Spotted à toi, beau garçon que j'ai vu sur la rue Notre-Dame dans son Dodge Ram F-150 avec traction intégrale et son... Tu roules avec un flex modifié avec des néons. Les fameux néons de voiture pour éclairer la route, hein? Comme... Je veux pas juger. Mais y'a-tu de quoi qui fait plus? Je m'accroche au passé pis au rêve que mon père me dise un jour je t'aime qu'à voir des néons sous sa voiture. La légende raconte que si tu te promènes avec une voiture que des néons dans Shawinigan un soir de pleine lune... Paf! Tu vas faire de la drift des parkings de la place Beermans. C'est malade! T'es chaud en as... pis ton char s'épalasse en ta... On a ici quelqu'un qui a fait le programme hors et lettres, hein? Ça sent l'inspiration Molière. Ça paraît pas vite de même, mais elle, là, dans l'épreuve uniforme de français, paraît qu'elle a fait une faute dans son nom. Spotted! Allô, je me demandais quelle est votre beste place pour vous faire faire un facial. Hum... C'est parce que moi, j'ai une définition en tête de ce qu'est un facial. Qui est peut-être pas la même définition que vous. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, allez googler et revenir... Peut-être pas non plus. Le meilleur que vous avez eu à vie à Shawinigan. Ben, monsieur Gélina. Merci, Shawinigan, pour ses beaux bijoux. Merci, Alex. Merci. Laissez-moi vous présenter une femme qui a mérité une multitude de prix. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand je lui ai parlé, c'est une femme extraordinaire. Je voyais des feux d'artifice partout. Mesdames et messieurs, Daniel Henkel! Bonjour. Ça va bien? Oui. T'as passé une grosse journée, là, t'as été voir des étudiants à Québec? Oui. Excuse-moi, je te tutoie. Mais oui, je t'en prie. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oui, j'étais au cégep Garneau. Oui? Absolument. C'est des jeunes, je pense qu'ils avaient entre 17 et 22 ans. Wow! On parlait d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat responsable, entre autres. D'entrepreneuriat bienveillant, humain, de leadership humain. Et ça a été, j'adore les jeunes, c'est fou, mais il y a comme une sorte de connexion lorsque tu leur parles et qu'ils sentent que t'es vraiment intéressé. Puis que t'es pas là pour leur dire, c'est bien, c'est pas bien, je vous donne des conseils, je vous dis quoi faire. C'est pas ça du tout. où c'est l'échange, puis ils ont besoin de sentir cette connexion, puis tout d'un coup, tu les vois, ils sont intéressés, puis ils ont posé plein de questions. Puis c'est là où tu te rends compte de la soif qu'ils ont d'apprendre, de comprendre et de se dire que même si c'est pas rose tous les jours, donc ça veut dire que c'est possible. C'est intéressant. Ah, c'est très, très beau. Oui. Je vais vous présenter tout de suite la deuxième invitée. Elle est, depuis 2005, à la commission de faire connaître l'art du bonsaï. Mesdames et messieurs, Marie-Josée Gélinard. Enchantée. 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 Des petits cadeaux, vous faisiez des petits trucs, parce que vous faites pas juste des bonsaïs, vous faites d'autres choses aussi. Bien, en fait, la boutique, à l'origine, c'était les bonsaïs, mais comme c'est un domaine hyper pointu, il a fallu quand même, nous, un peu, nous diversifier, puis amener les gens en boutique aussi. Alors, notre boutique, c'est beaucoup l'art du bonsaï, l'enseignement de l'art du bonsaï, la vente d'arbres et tout, sauf qu'on a une boutique cadeau aussi, et tout est lié à l'arbre, tout est lié à l'Asie, tout est lié au zen, donc ça en fait partie, l'art du thé, tous les arts asiatiques aussi font partie de ce monde-là. Le bonsaï nous a emmenés vers toutes ces choses-là. Puis là, vous avez un thé que vous avez offert à... Bien, en fait, ce que j'ai offert, c'est un eau pétillante, aromatisé, menthe, puis sans lit. Alors, on a différentes sortes de thé, mais on a aussi des tisanes, en fait, souvent à base d'herbes boréales, donc la forêt québécoise, l'arbre, c'est tout est lié. On a aussi des petits articles de décoration ou des petits articles de bureau ou toutes sortes de choses, mais il y a toujours le lien avec l'Asie, avec le Japon, avec les arbres. C'est très beau. En plus, on voit de vos arbres qui sont sur le foyer. Ne vous inquiétez pas, le feu, c'est une télévision. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, on a amené trois sortes d'arbres. C'est les trois sortes d'arbres, en fait, qu'on cultive en bonsaï, soit les tropicaux. Les tropicaux viennent des pays chauds, donc c'est des arbres qui vont être à l'extérieur durant la période d'été, à l'intérieur durant la période d'hiver. On a les arbres rustiques, donc les arbres du Québec, qui, eux, peuvent passer l'hiver en dessous de la neige. C'est pour ça que le mélèze qui est juste là, il n'a pas de feuilles. Il n'y a pas d'épines. Ils vont revenir à la vie bientôt, avec le printemps. Puis les deux autres, c'est des pains noirs du Japon. Donc, c'est des arbres qui viennent d'Asie, dans un climat qui est quand même autre que le nôtre. Donc, il faut adapter notre culture en fonction de ce que l'arbre a besoin. C'est un peu ça, le défi, en fait, de faire du bonsaï. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les arbres sont à l'intérieur, là, juste pour les besoins de l'émission. OK, sinon, ils sont à l'extérieur. Ou en serre-froide, à cet ainsi, ou sous l'âme porticole. Alors, ça, c'est important de savoir ça. Bien, on va, après la pause, on va vous présenter une commandite, quelqu'un qui nous aide pour notre émission. Et tout de suite après, on commence notre discussion. Donc, on se voit après la pause. Sous-titrage ST' 501 Vous avez visité ou vous avez habité plusieurs pays. Mais quand vous étiez tout petite, quand vous étiez enfant, comment c'était? Où vous étiez? Ah, je suis née au Maroc. J'ai grandi en Algérie. Oh, wow. Donc, au Maroc, je suis née dans une ville qui s'appelle Oujda. Ensuite, j'ai étudié à Rabat, qui est la capitale du Maroc. Et j'ai quitté le Maroc avec maman. J'avais 14 ans. Et on est allé au pays voisin, parce que c'est un pays frontalier qui est l'Algérie. En Algérie, je suis arrivée. Je suis allée, j'ai étudié dans une école avec les sœurs, les religieuses. J'ai toujours été dans des écoles avec des religieuses, au point où elles pensaient qu'il fallait que je rentre dans les ordres. C'était mal me connaître, mais... Ah, pauvre petite. Mais bon. Est-ce que vous étiez un enfant mouvementé? Oui. Ah oui? Oui. Oui, oui, oui. Je n'étais pas une enfant mouvementée. J'étais, disons que je savais ce que je ne voulais pas, ce que je voulais. Puis, vous savez, des fois, souvent, on le voit encore aujourd'hui, mais ça ne s'appelait pas comme ça, puis il n'y en avait peut-être pas autant. Mais les enfants, entre eux, ça se tiraille, ça chamaille. On appelle ça du bullying, mais en même temps, quelquefois, ça peut être même très sérieux. Et donc, disons que ça a commencé comme ça. On a essayé de tirer mes beaux cheveux longs, puis à un moment donné, tu décides que c'est terminé. Voilà. Et c'est là où on devient, on sort de sa coquille et on s'affirme. Et c'est comme ça que j'ai appris que dans la vie, il fallait savoir faire sa place. Même lorsqu'on a peur, et même lorsque c'est complexe, il faut juste savoir prendre sa place. À partir du moment où j'ai quitté le Maroc avec maman à 14 ans, on est arrivée en Algérie, je suis rentrée à l'école Jeanne d'Arc, bien sûr, c'était des religieuses, et jusqu'à 19 ans, même 16 ans, je suis rentrée à l'université, la grande université d'Essénia à Oran, Oran qui est la deuxième plus grande ville d'Algérie. Et je suis rentrée en relation internationale. Déjà là, j'étais très attirée par le reste du monde. J'ai toujours rêvé, c'est fou, mais on se rend compte à quel point nos rêves viennent avec, on veut voir, on veut comprendre le monde, on veut découvrir, mais on sait qu'on ne peut pas aller partout. Donc, je me suis dit, je veux comprendre le monde. Relation internationale. Donc, j'ai fait du droit, énormément de choses intéressantes. Logistique, droit, marketing, communication. Et finalement, maman a décidé qu'à 19 ans, eh bien, il fallait que je me case. Donc, elle a décidé. Non, je n'étais pas du tout frivole, vraiment pas. C'est une mentalité, c'est une culture. Et une jeune fille qui fait beaucoup de sport, j'ai fait 16 ans de danse classique, qui attire le regard, doit se caser. Donc, maman m'a mariée, j'avais 19 ans. Ah oui. Oui. Et donc, à 19 ans, j'ai été mariée. À 20 ans, j'ai eu ma première fille. Et à 26 ans, j'avais quatre enfants. Oh. Oui. Ensuite, j'ai commencé dans une profession qui n'était absolument pas une profession que j'avais choisie, mais j'ai commencé à travailler. Vous savez, en Algérie, il y a beaucoup de pétrole. Il y a du gaz naturel. Et donc, il y a beaucoup de compagnies américaines, entre autres. Et comme je parlais plusieurs langues, j'ai été recrutée. Puis, je suis rentrée au consulat général des États-Unis d'Amérique comme simple secrétaire, entre guillemets, où je devais donner des visas à ceux qui demandaient des visas. Et il n'y avait pas grand monde qui demandait des visas parce que l'Algérie, c'est une… disons que c'est un pays qui est fermé. Les États-Unis représentent autre chose. Donc, disons que les ententes n'étaient pas les meilleures. Ce qui fait que je passais mes journées à lire des livres. Et ce n'est pas moi. Donc, j'ai commencé à regarder autour de moi. Puis, il y avait beaucoup de livres qui parlaient de diplomatie intéressante. Et à partir de là, j'ai décidé de faire des choses différemment. Et ma vie a changé. Donc, pour faire ça très court, j'ai travaillé dix ans. Mais au bout de la dixième année, avec tous les accomplissements que j'avais réussi à faire avec un téléphone en fin de compte et un bureau, je suis devenue, au bout de la deuxième année, conseillère stratégique, économique et protocolaire de l'ambassadeur des États-Unis en Algérie. Et j'ai été nominée, au bout de dix ans, l'employée numéro un mondial. Wow! Oh, c'est tout un... Oui. Ça va? Vous aviez quel âge? J'avais 33 ans. Oh, wow! 33 ans. Ça peut faire un jour quand même. Absolument. C'est un beau, gros velours parce que vient avec ça beaucoup de complexité, beaucoup de... Parce qu'on est dans un monde politique. extrêmement sensible, protocolaire. Donc, ce que ça prend, et c'est là pourquoi j'en parle, parce que ça prend... J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, entre autres, ce que ça voulait dire d'être cohérente, ce que ça voulait dire d'être loyale, ce que ça voulait dire d'être impeccable et authentique, parce que tu ne peux te permettre aucune erreur. Il ne faut pas oublier que j'étais mariée d'un Algérien. Donc, lui, il était dans une situation complexe puisque son épouse travaillait pour le gouvernement américain. Donc, il fallait que je sois d'une impeccabilité incroyable et ça prend une conscience quotidienne, constante, sur je ne pouvais pas recevoir de cadeaux, je ne pouvais pas sortir n'importe où, je ne pouvais pas être en relation avec n'importe qui, les communications devaient être disséquées. Donc, beaucoup, énormément de travail sur le comportement, mais aussi la conscience de la relation avec l'autre. Le travail, travail-famille et tout ça, est-ce que c'était beaucoup plus compliqué à cause de ça? Oui. Bien, compliqué, je ne sais pas si la question, est-ce que j'avais des soucis à la maison? Oui, non, non. Je veux dire, est-ce que c'était parce que vous aviez beaucoup de responsabilités, en plus d'avoir quatre enfants? Absolument. Non, ce n'était pas compliqué parce qu'une des choses, quand même, dans ces pays-là, comme l'Algérie, enfin, en Afrique du Nord, surtout de ce temps-là, on avait quand même accès à des personnes qui nous aidaient à la maison. Donc, maman était là aussi et j'avais de l'aide, beaucoup d'aide, mais c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir évoluer, puis grandir dans le monde professionnel de la diplomatie, de la politique. En 1990, il commençait à y avoir un mouvement d'extrémisme, malheureusement, en Algérie. Et j'avais, disons, des décisions importantes à prendre rapidement, puisque j'avais trois filles et un garçon. Et déjà, je voyais le changement dans le regard, dans les commentaires, pourquoi ta fille, elle porte une robe, pourquoi pas un pantalon, pourquoi elle ne porte pas ci. Donc, j'ai décidé de quitter. Et ça n'a pas été une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Vous savez, souvent, on dit les gens immigrent. Je ne pense pas qu'on immigre pour le plaisir. On ne quitte jamais sa terre natale avec ses familles, ses amis, ses empreintes pour le plaisir. Pas du tout. On le fait parce qu'il y a souvent des raisons drastiques, importantes, quelquefois même de sécurité personnelle. Et c'est un peu pour ça que j'ai quitté l'Algérie, pour la sécurité de mes enfants. Et donc, j'ai choisi le Québec. Il n'y a pas grand monde qui a compris pourquoi j'ai décidé de venir au Canada. Parce que, disons que je ne connaissais pas la neige. Oui, c'est ça. Pas du tout. Et puis, c'était quand même assez loin. Donc, je m'éloignais drastiquement de mes amis, de quelques familles, de mon ex-conjoint, donc du papa des enfants. Il avait toute sa famille là. C'est vraiment une coupure drastique. Est-ce que ça a été simple? Non. Pourquoi? Parce qu'avec tous les accomplissements, avec tous les gains que j'avais faits, toutes les réalisations, avec les reconnaissances mondiales, le fait que je parlais quatre langues, je suis arrivée au Québec et on m'a dit « C'est pas assez bonne. » Oh non. Oh mon Dieu. Mais oui, absolument. Et puis, c'est correct. Ils ne reconnaissaient pas tout le monde. Non, c'est pas correct. C'était comme ça. Et ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Il y a beaucoup de biais, beaucoup de perceptions, beaucoup de difficultés. Mais alors, je suis arrivée, puis on m'a dit « Tu dois recommencer au bas de l'échelle. » Donc, je suis redevenue secrétaire d'un président d'une entreprise. Et rapidement, j'ai commencé à montrer un peu mes capacités professionnelles. Et puis, rapidement, j'ai commencé à grandir au sein de certaines entreprises. Et sept ans après mon arrivée, j'ai décidé de me lancer en affaire. Là aussi, ça a été toute une autre péripétie. Parce que, il y a 30 ans, une femme avec quatre enfants qui n'avait aucun bien, elle avait une maison, mais elle était hypothéquée jusqu'ici, la difficulté à joindre les deux bouts, elle n'était absolument pas, je n'étais pas une garantie saine pour une banque. Donc, toutes les banques m'ont dit non, non et non. Donc, il a fallu que je trouve le moyen de chercher et trouver des solutions. Et la solution a été que je me suis retrouvée chaque semaine à avoir deux, trois emplois dans la semaine, en plus de m'occuper de maman qui était très malade et qui d'ailleurs est décédée dix ans après son arrivée, donc très peu de temps. Et ensuite, de s'occuper de ses enfants, il y en avait quatre. L'école, les devoirs, garder. Mon obsession était, mais qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants ? Parce que je voyais la différence culturelle au niveau de la gestion de la famille. C'était deux mondes à part. Donc, ce n'est pas mieux ou pas bien, c'est différent. Et en étant différent, quand tu vas à l'école, quand tu vois des petites filles qui ont douze ans, qui arrivent chez moi parce que ce sont les amis, elles sont maquillées, elles peuvent sortir, elles peuvent découcher. Ah ! J'étais comme... Oh ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis, finalement, je suis devenue, je l'avoue, une maman excessivement sévère. Au-delà même des normes. En fin de compte, ce qui sortait de ma bouche, c'était non. Maman, je me disais, non. Maman, est-ce que je peux ? Non. C'était fou, mais je le réalise aujourd'hui, puis je me dis, mais comment ils ont fait pour ne pas partir aux quatre coins du monde à partir du moment où ils ont eu 18 ans ? C'est fou ! Mais j'étais vraiment un tyran, un vrai tyran. Ah oui, oui, oui. Mais je pleurais dans la salle de bain, par exemple. Ah, ça fait marre. Oui, parce que je disais non et je savais que j'aurais pu dire oui. Mais j'avais tellement peur, c'était tellement différent. Oui, oui. Tout, tout. la nourriture, l'habillement, la permission de... Ça parlait de choses pour une enfant de 14 ans qui, pour moi, c'est encore un enfant. Ça prend des balises. Oui. Ah ! Et donc, tranquillement, je me suis rendue compte que mes enfants avaient quand même des fondations assez importantes et j'ai commencé à lâcher. Je me suis partie en affaires. J'ai demandé à ma grande-fille, l'aînée, de m'aider une fin de semaine parce qu'elle était à l'université puis elle travaillait aussi. Cette fin de semaine est devenue 21 ans. Ah oui ? OK. Donc, tranquillement, dans l'entreprise, il y a eu mon aîné qui est arrivé. Ensuite, la deuxième qui a dit « Je peux-tu commencer pour l'été ? » On a dit oui. Puis, elle a continué à étudier mais elle est venue. Et tranquillement, c'est devenu une entreprise familiale. Donc, les quatre enfants étaient là. Mon neveu était là. J'ai un frère. On a la même maman, pas le même papa. Et puis, c'est comme ça que la fameuse histoire des entreprises Daniel Henkel est arrivée. Puis, au bout de huit ans, je pense, en affaires, on a été l'entreprise, partie des 100 entreprises les plus performantes au Canada. Et se sont enchaînées les reconnaissances, les prix, les sites. Il y a une chose que je dois dire. Ce que j'avais appris dans mon jeune âge, ce que j'avais appris avec le département d'État américain, ce que j'étais, c'est-à-dire les valeurs intrinsèques, je n'ai jamais changé. C'est la rigueur, le travail, la cohérence, le respect. Donc, je ne permets à personne de me manquer de respect. Mais je respecte aussi. Puis, je dis souvent aux gens, le respect, ça commence par soi. Ça veut dire que si tu ne te respectes pas, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens te respectent. Donc, dans ta façon de te comporter, tes actions, ta façon de t'habiller, ta façon de manger, de qui tu t'entoures. Et il y a aussi ce qu'on est dans la vie, c'est est-ce qu'on est opportuniste ou est-ce qu'on saisit des opportunités ? C'est deux choses différentes. Si tu es opportuniste, n'importe quel vent va venir souffler puis tu y vas. Puis à un moment donné, ça s'arrête. Donc, tu es constamment en train de chercher avec qui tu peux prendre. Et c'est ce que souvent j'explique à nos jeunes mais aussi à nos entrepreneurs. C'est être entrepreneur ou être professionnel, c'est comment tu bâtis les relations. Et il va y avoir des hauts avec la même relation et des bas avec la même relation. Mais est-ce que c'est fait dans le respect ? Est-ce que c'est fait dans la bienveillance ? Est-ce que c'est fait parce qu'on va dans un objectif commun ? Est-ce que parce qu'on veut bâtir ensemble ? Donc, c'est ce qui fait la femme que je suis et j'en suis très fière. Ah oui ! Bravo ! Applaudissements J'ai été ravi de voir parce que j'ai... C'est sûr, on fait une petite recherche quand on reçoit des gens et c'était impressionnant puis ça faisait du bien parce que l'image, on a parlé de l'image quand on s'est parlé en début de semaine, l'image des gens qui ont réussi est souvent de celui qui a réussi tout de suite. Les gens pensent que c'est magique. Car on oublie qu'il y a des faillites, il y a des moments où ça va moins bien, des moments où on pleure, comme tu disais, dans la salle de bain parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Quel souvenir que tu as peut-être d'une réussite qui n'est pas nécessairement une réussite que les gens pensent mais quelque chose que pour vous, c'était vraiment une réussite. Alors, sur le plan des affaires, souvent, comme vous le dites, on voit ce qu'on voit mais on ne sait pas ce que ça a pris derrière. Dans tout d'ailleurs, dans la plupart des cas. Et on juge tout le temps. On est toujours dans le jugement. Elle est trop petite, elle est trop grosse, elle est pas habillée, elle est habillée, il est là, il parle bien, il parle pas bien, ah ça c'est facile. Donc, on est dans le jugement. C'est pas simple de ne pas l'être non plus parce que naturellement, ça va là. Ce que j'ai appris avec le temps et je dirais la sagesse, c'est que quand tu vas là, sois en conscience, c'est-à-dire, dis-toi, pourquoi tu viens de, pourquoi tu viens de la juger ? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené à là ? Tu sais, toi-même, parle-toi. Puis là, tu te dis, mais voyons, ça te dérange en quoi ? Et de quoi je me mêle ? Non, mais c'est vrai. Oui. Mais, dans les affaires, à un moment particulier, parce que c'est l'image, justement, ça touche à l'image et à la perception, j'avais commencé avec un gant, le gant Renaissance, et je voulais aller dans le plus grand congrès esthétique qui est à Paris. Pour moi, c'était une étape extraordinaire d'être là et de trouver d'autres produits pour les ramener ici, chez nous, puis de les distribuer. Et j'arrive à Paris et je suis avec mon mari, Marc, pas le père des enfants, mais mon deuxième conjoint. Et, vous savez, les allées, il y a des kiosques partout, puis je marche dans l'allée principale me dirigeant vers un rendez-vous que j'avais pris déjà et je regarde sur la gauche et je vois un immense kiosque avec des machines futuristes, mais du jamais vu. IT, IT, voilà, c'était ça. Non, mais sérieux. Et je fais comme... Et au centre, il y avait un cercle et c'était déjà les lunettes où tu pouvais toucher les cellules du corps. Ça te donnait l'impression, tu voyais tout en 3D. C'était absolument féerique. Et là, j'arrête et mon mari me fait « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Et je lui dis « Mais je veux comprendre ça puis je veux ça. » Et il me dit « Hein ? Vous êtes deux dans l'entreprise, t'as des difficultés financières, t'as personne, tu veux ça ? » Je dis « Oui, je veux ça. » Et donc, je me suis approchée, encore une fois, faire une histoire courte. Je demande à la personne qui est chargée de la distribution ou du moins de la distribution à l'international et c'est un monsieur. Vous savez, les Français. Alors, monsieur vient vers moi et il dit « Oui, madame. » J'ai dit « Écoutez, je m'appelle Daniel puis moi, je goglie. » Je lui dis « Mais quel équipement ? » « Mais c'est extraordinaire. » « Vous êtes dans les hôpitaux. » « Vous traitez les grands brûlés. » « Vous traitez le cancer du sein. » « Waouh ! » « On a besoin de ça chez nous. » Et il me dit « Chez vous ? » Je lui dis « Au Canada. » « Au Québec. » Et il me dit « Et vous êtes combien dans votre compagnie ? » « La spontanéité ? » « Deux. » Et il me dit « Ah ! » Il me dit « Écoutez, je ne sais pas si vous réalisez, madame, mais nous sommes dans 150 pays à travers le monde. Et puis, nous travaillons avec des distributeurs qui ont un minimum de 40 représentants sur le terrain. Et bien entendu, on a une académie parce qu'il faut former les professionnels. Et là, je lui dis « Oui, puis, on va faire tout ça. » La crédulité, la naïveté, une histoire courte. Donc, au fur et à mesure qu'ils me posaient les questions, je suis retournée trois jours. Et je me suis sentie tellement comme ça. Quand quelqu'un sait vous faire sentir comme ça, c'est comme « Hey, elle est agaçante. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle ne fait pas partie de notre monde. » Je suis repartie avec tous les bouquins, tout ce que j'avais fait, ce que j'avais ressenti sur mon corps. Je rêvais. Je suis arrivée à Montréal puis j'ai dit à ma fille, on était deux, je fais « Regarde, et puis elle me fait « Sérieux, maman ? » « Avec quoi ? » Elle dit « Mais qu'est-ce qui… » « Reviens sur terre ! » Et là, je lui dis « Non, non, je te le dis, c'est ça qu'il faut. C'est extra. Tu te rends compte le bien qu'on peut faire. » La vie a fait en sorte que ça n'a absolument pas été simple, mais lorsque j'ai rappelé, je me suis fait dire au téléphone par le premier vice-président à l'international, « Madame Hickel, soyons sérieux. » Il me dit « Je vous demanderai de ne plus appeler. » Oh ! Parce que, disons que ce besoin que vous voulez ne sera jamais donné. Vous n'avez ni les compétences, ni la capacité, puis là, n'avez pas de tort. Vous n'avez rien. Vous êtes deux dans l'entreprise. Soyons sérieux. Je vous remercie de l'intérêt pour notre entreprise, mais on va passer à autre chose. Et comme je prends, comme dit mon chéri qui est décédé il y a 14 mois, Marc était avec moi puis il me dit « Un nom pour Daniel, c'est le début d'un oui. » Alors, j'ai pris quelques jours après un billet d'avion et je suis allée à Las Vegas, un aller-retour parce que je n'avais pas beaucoup de moyens pour rester. Un aller-retour parce que je voulais voir le propriétaire de l'entreprise qui, apparemment, était là pour un autre grand congrès. Et ça a été une discussion courte, directe, où je l'ai remis à sa place. Oui, mais vous savez comment ? Pas en lui disant que je voulais que… Non, pas du tout. Je lui ai dit « Vous savez, monsieur, j'ai fait le voyage de Québec à là parce que j'avais envie de vous parler. » J'ai dit « Vous êtes une entreprise extraordinaire. Vous avez une image qui est… » C'est ce qui m'a permis d'être dans le rêve total mais dans la volonté de vouloir. Ce que vous faites pour l'être humain avec vos appareils, c'est LPG, c'est extraordinaire. comment pouvez-vous permettre à un de vos représentants qui en plus est un VP qui a votre image de traiter un autre être humain comme si c'était moins que rien ? Il aurait pu me le dire dans d'autres termes et je suis juste venue vous dire ça. Donc maintenant, si même vous voulez me donner votre distribution, j'en veux pas. tout voyage pour dire ça. Et c'est vrai. Textuellement, d'ailleurs, c'est dans mes livres et ils l'ont lu. Mais oui, tu peux pas, tu peux pas. Vous savez, dans la vie, il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait. Donc, il faut dire les vraies choses mais c'est vraiment passé comme ça. J'étais tellement insultée de traiter quelqu'un. Tu me connais pas. Comment tu oses ? Tu peux me dire non, j'ai déjà dit non à maintes choses mais, jamais pour faire sentir l'autre moins que rien, jamais de la vie. Et donc, il me regarde, il se retourne vers mon mari puis il lui dit excusez-moi, est-ce qu'elle est comme ça tout le temps ? Et mon mari qui lui répond, monsieur, ce n'est que le début, le haut de l'iceberg. Donc, un an après, j'avais la distribution et aujourd'hui, ça va faire 24 ans qu'on est encore ensemble. Wow. Bravo. Bravo. C'est magnifique. Alors, c'est facile de voir, on dit, elle a réussi, mais c'est tout ce que ça a pris pour monter tout cela et pour créer tout un environnement d'exception et ça continue. C'est jamais facile. Mais, en fin de compte, il faut tenir bon. Magnifique. Merci. On va voir un message d'un de nos commanditaires et on revient. Merci. C'est vraiment bon. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es native de la région? Bien sûr. Moi, je suis née à Sainte-Flore, à Grand-Mère Shawinigan, oui. Pour ceux qui ne savent pas, Sainte-Flore, c'est un peu le début de Shawinigan. Oui, oui. Parce que les gens pensent qu'on a commencé autour des chutes, mais avant, il y avait Sainte-Flore qui avait commencé. Parce que Sainte-Flore, c'est la partie la plus vieille, je pense, dans la région. Un petit village. Un petit village très, très beau. Oui, oui. Alors, j'ai resté là jusqu'à 17 ans, en fait. Maintenant, je suis à Shawinigan Sud, secteur sud de Shawinigan, depuis toujours. Depuis toujours. Donc, je suis de la région. Vous connaissez Shawinigan un peu? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Dans ta jeunesse, parce que c'était... Tu as fait l'école à Sainte-Flore. Oui, je suis allée à la petite école en arrière de chez moi. Ce n'était pas les sœurs, là. Non, ce n'était pas les sœurs. Mais on en avait. Nous, on avait des frères. Oui, je sais. Moi, j'avais des hommes comme professeurs. Oui, oui. Alors, j'ai fait la petite école, là, c'était en arrière de chez moi. J'y allais à pied. Ensuite, je suis allée au cimetière Sainte-Marie. Ensuite, j'ai fait le cégep de Shawinigan. Je suis toujours dans la région. Je suis restée dans la région. Ma famille est de la région. Alors, je suis restée ici. J'ai étudié en technique de gestion de bureau. Et puis, c'est ça. Ensuite, j'ai travaillé pour un bureau d'ingénieur, en fait. J'ai été engagée comme secrétaire. Puis, j'ai travaillé comme secrétaire à peu près, peut-être un an. Puis ensuite, je me suis mise à apprendre un peu sur le tas, comme on dit. La comptabilité. On m'a fait confiance. J'avais souligné l'idée que j'aimais faire des chiffres. Alors, le comptable du coin m'a dit, écoute, si tu as le goût, je te donne des tâches. Puis, j'ai eu la chance d'aller d'une entreprise qui a grandi, en fait. Alors, j'ai touché aussi à l'international, à la gestion de projet, à toutes sortes de choses, ce qui a fait que je me suis dirigée plus vers les chiffres que vers le secrétariat. Donc, ça m'a permis un peu aussi de me servir de ça aujourd'hui pour être flex-preneur, si on veut dire. Mais c'est quelque chose qui a l'air à se répéter souvent, le fait que les gens commencent avec un petit poste, puis leur expérience, puis leur talent se fait ressentir à travers l'entreprise où ils sont. Bien, je pense que c'est un goût d'apprendre. C'est un goût d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a appris sur les bancs d'école. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu le goût d'apprendre, puis d'apprendre sur le terrain, beaucoup. Tu sais, j'aurais pu aller à l'université, j'aurais pu choisir une autre branche, mais ce qui m'intéressait, c'était le journalier, le détruire, côtoyer des gens qui pourraient m'apprendre. Je ne savais pas au début que j'avais des aptitudes là-dedans, mais bref, ça s'est développé à mesure. Puis c'est ce qui a fait en sorte aussi qu'après 12 ans, bien, on a côtoyé le monde du bonsaï par passion, par intérêt personnel. Moi et mon conjoint, j'ai offert un cadeau, en fait. Ah oui? Oui. Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça. On aimait beaucoup les fleurs, ça fait que moi, je m'occupais d'horticulture, on travaillait dans mon jardin, mon conjoint taillait les arbres et puis à un moment donné, à la Saint-Valentin, j'ai dit, ah, peut-être qu'il aimerait ça avoir un petit arbre. Ça fait que j'ai acheté un petit arbre puis finalement, ça n'a pas super bien été. Non, parce que, en fait, au moment où je l'ai acheté, il n'y avait personne qui pouvait nous renseigner là-dessus. Donc, j'ai acheté un génévrier, un conifère qu'on a mis à l'intérieur pour se rendre compte que plus les mois avançaient, moins il y allait bien. Donc, là, on s'est dit, oh mon Dieu, on était donc bien pas bons. Ça fait que l'été suivant, on a suivi des cours. Il existait, ici au Québec, il existait quand même des gens qui donnaient des formations à ce niveau-là. On a suivi une première formation, deuxième, troisième. Mon conjoint s'est mis à aimer ça et puis, quelque part en 2005, en fait, on s'est dit, pourquoi pas qu'on amènerait ça en Mauricie? Mais c'était tellement pointu comme domaine de l'horticulture que moi, j'ai dit, OK, je vais faire quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Je ne trouvais pas que c'était facile d'avoir une clientèle en comptabilité parce que moi, dans ma tête, j'étais comme sûre que j'étais capable de faire de la comptabilité seulement pour des bureaux d'ingénieurs. Donc, mais le comptable avec qui j'ai travaillé, lui, c'était parti en affaires dans un bureau de comptable. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, si je me partais en affaires, est-ce que tu me donnerais des contrats? Alors, il a dit oui, pas de problème. Alors là, ça a comme fait le déclencheur pour dire, OK, si on bâtit quelque chose à côté, je vais peut-être avoir quelque chose de sécuritaire parce que je ne suis pas quand même quelqu'un qui se lance en bas du pont sans avoir de balise un peu. Fait que j'ai continué à faire de la comptabilité tout en bâtissant l'entreprise avec mon conjoint. Mon conjoint travaillait à temps plein. Moi, je travaillais, bien, pas les premières années, pas à temps plein, mais tu sais, ma clientèle de comptabilité a quand même augmenté pendant que l'entreprise faisait ses classes. Puis au niveau du bonsaï, on a vraiment défriché parce qu'il n'existait pas de marché au Québec pour les produits et accessoires. Il a fallu trouver des contacts au Japon parce que les pots à bonsaï, ça vient de là, parce que les outils à bonsaï viennent de là. Donc, on a fait des contacts. Je me suis mis à importer. Donc, on importe nous-mêmes des produits spécialisés. Puis notre but, c'est d'éduquer les gens. Beaucoup d'éducation parce que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est, ces petits arbres-là. Ils pensent que c'est fragile. Ils pensent qu'on doit mettre ça dans nos maisons. C'est ce que je pense. Oui, mais dans la vraie vie, c'est des arbres. Donc, il faut respecter la nature des arbres d'où ils viennent et reproduire ça, dans le fond, si on veut les cultiver. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est juste le gardien des arbres parce que les arbres dans la nature sont indépendants. Ils n'ont pas besoin de l'humain. Sauf que quand je le mets en peau, je deviens responsable. C'est ça. Donc, il ne faut absolument pas qu'il manque de soleil, qu'il manque d'eau et qu'il manque de nutriments. Puis la partie artistique, c'est comme faire de la peinture. On a un bonsaï, un pré-bonsaï, puis tranquillement, on apprend comment le former. À la différence de la peinture, c'est que le bonsaï n'est jamais terminé. La peinture, on l'accroche au mur le bonsaï va vivre toute sa vie, il va pousser toute sa vie, il va se transformer toute sa vie. Il va sûrement se dépasser dans la vie. L'objectif, c'est d'être le gardien. Donc, l'objectif, c'est d'en prendre soin puis de le donner à quelqu'un d'autre éventuellement. C'est un peu ça qu'on essaie de montrer aux gens. Puis c'est ça. Tranquillement, ma partie comptabilité a perdu de l'ampleur. L'entreprise a monté. Il me reste encore des clients de comptabilité, mais je suis presque à temps plein. Puis mon conjoint, bien, il travaillait à l'Alcan, ici à Shawinigan, qui a fermé. Donc, il est rendu à temps plein également. C'est ça. C'est un peu notre histoire. Il y a quand même un... Souvent, il y a des gens qui sont seuls, vont avoir des animaux et tout ça, mais il y a quand même des gens qui vont retrouver un peu de compagnie. Oui. Étant responsable de quelque chose, des fois, ça nous amène à être mieux aussi. Bien, il faut être prêt à être responsable de ça. Des fois, ça ne rentre pas bien dans notre vie au moment où on est. Il faut vraiment choisir un moment où on a du temps pour s'en occuper. Parce que si on n'a pas le temps, l'arbre, il ne va pas vivre. Donc, il faut vraiment choisir si on est prêt à s'occuper de ça. Comparer ça à un chien, d'ailleurs. Oui, oui. C'est pour ça que je voyais un peu le... Je ne suis pas très bon avec les animaux. Je les adore, mais sauf que je les oublie. Donc, j'ai arrêté d'avoir des animaux où eux, eux, ont arrêté d'être chinois. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Je n'ai jamais été méchant avec les animaux. Sauf que je me demandais quel genre de personne... Est-ce qu'il y a une clientèle cible ou bien non, c'est un peu... Bien, je dirais que oui et de plus en plus, on connaît nos clients, mais il y a quand même trois sortes de clientèles qu'on a. Puis, je les ai nommés, en fait. Je les ai... À un moment donné, on a brainstormés puis je les ai vraiment catégorisés. On a le bonsaïste. On a le collectionneur. Puis, on a aussi l'horticulteur, le jardinier. Donc, le jardinier ou l'horticulteur va s'intéresser aux arbres pour la culture. Partir des graines, toutes les variétés, savoir comment on les cultive. Donc, ils vont avoir beaucoup de variétés. Ils vont pratiquer l'art du bonsaï, mais pas à un niveau avancé, pas à un niveau, disons, d'un arbre d'exposition émature. Ils vont avoir du plaisir à cultiver l'arbre. Ensuite, on a les collectionneurs qui, eux, ont une très, très belle collection, mais toute la partie rempotage, taille, formation, ne vont pas avoir de plaisir à faire ça. Ils vont avoir du plaisir à arroser leurs arbres, à en profiter dans leur jardin durant l'été, mais toute la partie technique, ils nous l'amènent. On fait ça pour eux. Et puis, il y a l'artiste. L'artiste, lui, son plaisir, c'est de prendre un arbre brut, de voir à long terme puis de développer un projet pour les 30 prochaines années pour arriver à avoir l'œuvre. Donc, c'est un peu... Bien, ça peut être long parce qu'il y a des qualités sur un arbre que seul le temps va donner. Je peux faire plein de choses dans le bonsaïs. Je peux baisser une branche, je peux rajouter une branche, je peux faire plein de choses, mais les caractéristiques naturelles du tronc ou des écorces qui sont vieillissantes, il y a juste le temps qui fait ça. Ça fait que c'est un peu... Si vous permettez, j'aurais une question. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui... Puis, de toute façon, il y a encore beaucoup de personnes qui ne seront probablement jamais intéressées à s'en occuper, mais à les avoir comme collectionneurs. Vous faites quoi, demain? Est-ce que vous avez une relève? Ça, c'est la question. En fait, premièrement, dans notre entreprise, nous, il fallait bâtir. Il n'y avait aucun chemin de fait. Au Québec, c'était... Il n'y avait aucun outil, aucun accessoire. En fait, il y avait un producteur puis il y avait un autre aussi qui commençait à donner des formations. La société de bonsaï de Montréal existait, mais c'était très, très, très restreint comme secte. Alors, nous, on a amené la partie commerciale, le modèle d'affaires du commerce du bonsaï. Donc, tous les outils et accessoires pour faire ça. C'est un long processus. Même après 20 ans, on considère qu'on défriche encore. Mais oui. Il y a 20 ans, on avait le... Il fallait éduquer les gens sur c'est quoi un bonsaï. D'abord. Il n'y avait pas d'informations. L'Internet existait plus ou moins. Alors, les gens rentraient chez nous en disant, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Êtes-vous des extraterrestres? Aujourd'hui, on a l'inverse parce qu'il y a trop d'informations. Les gens arrivent puis là, ils sont remplis dans leur tête qui ne savent pas quoi faire, en fait, pour notre climat. Donc, on est encore en mode de progression. j'ai deux employés. J'ai deux employés maintenant, des gens qui font du bonsaï depuis 20 ans. Mon objectif ultime, c'est de créer une profession qui s'appelle bonsaïs. Oui. Ça, c'est mon objectif. C'est là où je voulais peut-être que vous alliez parce que c'est... D'abord, c'est super intéressant, mais c'est une profession. Et le fait qu'on ne la connaisse pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une profession intéressante, commercialement intéressante, qui devrait avoir une vie. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose. Donc, ma question, c'est pourquoi vous ne faites pas une école? C'est une école qui va attirer peut-être des jeunes qui aiment ça, qui ont se doigté, se touché. C'est un peu comme l'artisanat, tu sais. L'artisanat, c'est des fois mal interprété, mais mon Dieu, on a perdu ça. On fait des... Tu sais, il y a des menuisiers qui font des pièces uniques au monde, mais c'est de l'artisanat. Exactement. Donc, c'est pareil un peu dans votre domaine, je pense. Ça devrait être ça. Ça commence à bouger. En fait, les sociétés d'horticulture ont le devoir de former donc eux vont au niveau d'initiation. Il y a beaucoup plus d'initiés, beaucoup plus d'avancés donc eux transmettent aussi l'information. Nous, on est plus en mode coaching chez nous. On accompagne les gens dans leur projet donc la personne arrive avec un canevas vide, on détermine le projet, on les accompagne. Il y a une école qui existe, c'est pas un Québécois qui donne, qui est propriétaire de l'école, c'est un Italien qui vient au Québec deux fois par année pour donner des cours avancés. Alors, tranquillement, il y a des réseaux qui se forment en fait puis c'est un domaine tellement petit qu'on se connaît tous. C'est ça. Fait que ce qui serait intéressant un jour, c'est vraiment que tous les intervenants de ce milieu-là se réunissent pour être capables de faire un réseau de ça. Alors, pourquoi vous ne partez pas vous? Ah oui, c'est vrai ça. Oui, pourquoi pas? T'as la passion, c'est ça, t'as la passion. Oui, exactement. quand vous en parlez, vous avez cette passion, votre mari aussi, vous êtes un couple, vous êtes jeune encore, je veux dire, tout est à faire, puis vous pourriez être la rassembleuse de cela. Oui, effectivement. Parce que je pense que oui, parce que vous dites j'aimerais ça, je souhaiterais que ça devienne une profession, vous vous y mettez, et pour vous y mettre, il faut rassembler, puis vous prenez le lead, il faut que quelqu'un prenne le lead, puis je pense que vous avez ça en vous. vous pensez? Absolument. Je suis sympa aussi. Absolument. Rentrer dans ce genre d'industrie, et puis de tout défricher depuis 20 ans, mais c'est certain, puis en plus, vous avez gagné une crédibilité, qu'on ne bâtit rien si on n'a pas de crédibilité. C'est hyper important. Et voilà, donc vous êtes crédible, vous êtes professionnel, vous avez fait vos preuves, et vous offrez les services de je peux m'en occuper autant que je peux t'initier, autant, parce que c'est très beau de vous entendre parler. Vous savez, c'est comme une poésie, c'est comme un peintre, c'est magnifique, c'est un art. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'amener. Pour moi, c'est un art. Moi, je vous entends parler, je vais aller m'en acheter un. Est-ce que vous avez le temps de vous en occuper? C'est pour ça que je vous dis, vous devez continuer d'offrir les services. C'est ça. C'est ça que je veux surtout. Je pense qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui avec aussi tout ce qui s'en vient, c'est le moment idéal pour justement enseigner parce que là, on a une ouverture de… Je me rappelle, au début des années 2000, il y avait les universités qui commençaient à mettre les cours gratuits sur Internet. Et aujourd'hui, on a des formations partout, partout. Et quand on a des gens comme toi qui sont passionnés, qui nous le disent, on est pendus à tes lèvres, on veut entendre parler de ça et on veut l'apprendre aussi. En fait, on y pense à ces choses-là. Tous les gens qui forment au niveau du bonsaï présentement au Québec sont très, je dirais, pas anciennes méthodes, mais méthodes traditionnelles. Bien sûr. Tranquillement, les sociétés s'adaptent pour les ateliers, les formations et tout. Ils font du web tranquillement aussi. Nous, cette année, on vient de sortir une option coaching en ligne. On ne sait pas comment ça va aller, mais on a des clients de partout, donc… Mais ça va aller comme vous voulez, ça aille. Oui, exactement. Et tu disais que le marché, c'était un marché d'hommes. Oui, c'était un marché d'hommes. Tu as tout un développement à faire aussi, tu as toute une nouvelle clientèle de gens qui… au niveau des gens féminines. Vous devriez approcher ça comme, vous savez, je dis tout le temps, quand on est dans une… on a des professions où on est constamment bombardé, on a besoin de moments, de zénitudes. Oui. S'occuper d'un bonsaï, c'est ça aussi. Oui. C'est prendre ce moment et on est dans le détail, du détail. Puis c'est comme une connexion un peu comme avec un animal, justement, mais il y a une connexion particulière. Donc, peut-être amener l'angle de… au lieu de penser juste aller courir ou juste aller, parce qu'on peut faire les deux, mais de s'occuper aussi de quelque chose et c'est comme ça qu'on mature. Je crois que vous devriez prendre cet angle aussi. Sincèrement, moi, je vous trouve très bonne et ce serait dommage que ça ne grandisse pas plus. Je vous remercie des détails parce que, en fait, au courant de la dernière année, on s'est beaucoup questionné sur comment on fait avec la venue d'Internet, la COVID et tout, le domaine du bonsaï a quand même eu une petite explosion puis les gens ont accès au monde, en fait, peuvent faire venir des choses de partout dans le monde, ils peuvent se faire former partout dans le monde. qu'on s'est questionnés à savoir qu'est-ce qui fait que, comment nous, on fait pour se démarquer dans ce monde-là? Comment on fait pour que les Québécois viennent chez nous, restent chez eux, en fait, restent chez eux puis ça, ça donne des belles pistes. Mais oui, mais oui, déjà, le volet éducatif, le volet transmission de connaissances parce que c'est là où vous devez aller et ensuite, toute cette crédibilité que vous avez bâtie depuis 20 ans, vous ne pouvez pas la laisser partir. Il n'y a personne d'autre qui peut venir compétitionner sur votre terrain. Moi, c'est ça, c'est votre terrain, c'est le Québec. Oui. Donc, voilà. Merci. Oui, je suis de... Merci. C'est une belle façon de passer à un autre tableau, je pense que c'est... Mais j'aimerais quand même te dire quelque chose, c'est que je pense sincèrement que ce... Tu sais, quand on est à la maison, on ne sait pas quoi faire, on ouvre le téléphone, on ouvre la télévision, mais quand on a quelque chose comme ça, on fait quelque chose, comme tu disais, de zen, on se lève, on s'occupe d'un arbre, on s'occupe de faire un petit peu de lecture, savoir... Mais là, ça change tout, ça nous ramène à la nature. Mais pensons juste à la cuisine. Combien de livres de cuisine, combien d'émissions de cuisine, il y a de la place tout le temps. Il va falloir écrire un livre québécois sur le bonsaï. Voilà! Puis en plus... Je vais dire ça à mon conjoint. Tant qu'à donner des idées, en plus, les gens... Il est où, monsieur? Il est là-bas, là. Monsieur. Il est là, là. C'est lui l'artiste en paix. C'est parfait! Quand on s'est parti en affaires, on avait chacun nos rôles, là. Ce soir, ils ne vont pas dormir. On va brainstormer. On passe souvent des heures à regarder d'autres personnes faire quelque chose qui les passionne. Mais oui, oui. Et ça nous fait du bien. Puis d'avoir une visibilité sur Internet, avoir une... Tout ça, ça peut que... Oui, on s'adapte tranquille. Moi, je vais être le premier à regarder. Je ne pourrais pas m'en occuper parce que... Mais... Ça m'intéresse de voir ça. Il a de la visière à s'occuper de lui-même. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ça a plaisir. On va aller voir encore un de nos commanditaires et on revient après. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ou encore, on parle de services de différentes organisations de Shawinigan. Et aujourd'hui, on présente avec Amélie, je l'ai bien dit là, Amélie Rasset, le Flexiprenariat. Exactement. Donc, simplement une combinaison d'entrepreneuriat avec une deuxième activité. Donc, ça peut être être aux études, être à la retraite, travailler, être à la maison, avoir des prestations de peu importe, offrir des soins. Déjà, c'est déjà beaucoup. C'est du flex, ça. Et on a ici une table riche de flexipreneurs. Certains qui sont là depuis longtemps, avant même que le terme existe. Ça ne fait pas longtemps, hein, flexipreneurs, que ça existe d'ailleurs. Non, ça ne fait pas longtemps, ça fait longtemps, ça. J'imagine qu'on est dans les 2-3 ans, là, parce que je n'entendais pas ça avant. On a reçu... 2019, hein? Et on a reçu la lettre officielle cette année. Ah oui! Ça a été tenté par ça. Donc, c'est un terme reconnu. Oui, maintenant. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est venu ce terme-là et tout ça? J'ai manqué l'occasion d'une clape, là. On a hésité en passe-poir. Oui, en fait, comment c'est venu, c'est que la SADC de Shawinigan, en fait, faisait une étude sur l'entrepreneuriat féminin. Puis, il a découvert que ces femmes-là ne pouvaient pas participer, malheureusement, parce qu'elles n'étaient pas à temps plein. Alors, on a décidé d'étudier cette situation-là puis on s'est rendu compte qu'il y en a en titi, hein? Oui, oui. Les femmes, il y avait beaucoup de mal à se reconnaître dans l'image qu'on voit de l'entrepreneur qui réussit. Alors, il y avait du mal à se reconnaître dans le mot «entrepreneuriat ». Ça fait qu'on a décidé de proposer quelque chose qu'on leur a demandé un mot qui les représente très bien. Puis c'est ce qui est sorti, c'est la flexibilité. Donc, on a… exactement. Voilà. Puis là, vous avez fait les recherches pour pouvoir le mettre officiel et ça vient de Shawinigan. Exactement, oui. OK, on invente des belles affaires à Shawinigan. Ça mérite une claque. On a déjà rencontré Marie-Andrée… Josée. Marie-Josée. Je ne le couperai pas. Je vais expliquer parce que les prochaines émissions, ça va être pareil. Je suis mauvais pour les noms. En plus, c'est écrit. Marie-Josée, on l'a déjà rencontrée. Là, on va rencontrer les… Je vous laisse vous présenter et ça va vous dire ça. Non, non, vas-y. OK. Je suis curieuse. Marie-Andrée? Oui, c'est moi. Bien, en fait, moi, je suis conseillère aux entreprises pour le CAE, Centre d'aide aux entreprises au Tiamasqua et Région. Donc, moi, je suis à la Grème B. Je suis responsable du mentorat et je m'occupe des ateliers entrepreneurship, entre autres, depuis… Ça existe chez nous depuis 2003, où on aide les femmes à démarrer leurs projets d'entreprise. C'était pas… On n'avait pas le flexipreneur, mais on voyait qu'il y avait beaucoup de femmes qui démarraient quand même leur entreprise à temps partiel. Puis moi, bien, je suis une entrepreneure aussi puis j'ai eu une opportunité, en fait, qui s'est présentée, d'acheter une entreprise existante. Donc, je suis une repreneure, flexipreneure, et aussi, j'ai un emploi à temps plein avec le CAE de Gamascar. Ça va beau! Oui. Donc, je suis… En fait, mon entreprise, c'est les intraitables. Je suis traiteur dans les écoles, les écoles secondaires et également un centre professionnel à Grimby. Bravo, bravo! Stéphanie? Ça, c'est moi, Stéphanie Bédard. Bien, moi, je découvre, là, que je suis peut-être multi-flexi-solopreneur. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que je suis fatiguée en permanence. Non, j'ai du jus, il faut croire, parce que je suis quand même capable de soutenir ça. Mais moi, je fais… Depuis, ça doit faire 25 ans maintenant, je fais de la musique. Donc, je suis auteur-compositeur-interprète. J'ai fait de la télé. C'est pour ça que je te connais. Ça se peut. On s'est déjà rencontrés. Oui, ça se peut. J'ai fait de la télé dans le passé aussi. Puis, à un moment donné, bien, la musique, bon, c'est sûr que c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Donc, j'ai voulu essayer de faire des sous autrement. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est comme… Faire des sous dans l'entrepreneuriat, on dirait que ça ne marche pas tout de suite. Fait que j'ai lancé… Bien, j'ai eu… J'ai fait de la location de chalet dans un premier temps. Après ça, je suis allée dans la fabrication de savons puis des produits naturels pour le corps, pour les cheveux. Puis même, ça existe encore. Fait que pour les chiens aussi, j'ai eu un savon en bord pour les chiens. Après ça, c'était pas assez. J'ai eu une petite fille. Après ça… Non, mais là, je travaille récemment, depuis récemment, au Centre de femmes à Shawinigan parce que j'avais envie de me rallier à d'autres femmes. J'avais envie de travailler en équipe parce que je fais tout, tout seule depuis un bon moment. Puis il y a un moment donné où on a envie d'avoir une certaine structure aussi. Moi, je suis quelqu'un qui apprend sur le tas puis qui est une fille qui apprend sur le terrain. C'est toi qui disais ça tantôt aussi. Je suis pas allée étudier en entrepreneuriat puis de toute façon, je pense qu'on apprend beaucoup sur le terrain aussi. Fait que j'ai eu envie de me rallier à des femmes de cœur puis de travailler pour une bonne cause aussi. Cause. Ouais. Il me semble, il me manque quelque chose. Je fais de la radio aussi depuis peu. Tu fais de la radio aussi? Je suis animatrice de radio, ouais. OK. Je me plaignais que ma journée était pleine. Mais comment vous faites pour… Parce que là, tu sais, moi je travaille, j'ai ma job puis je trouve que ça prend tout mon temps. Mais là, d'avoir un emploi et en plus une entreprise, parce que là, l'entreprise, les gens qui connaissent pas ça, bien t'as la comptabilité, il faut que tu trouves les clients, il faut que tu fasses la vente, tu fais la production, tu fais tout. Comment vous faites pour tout faire ça? Où vous prenez votre énergie? Bien moi, je me suis bien entourée. Dans mon entreprise, j'ai neuf employés qui popotent, en fait. Donc, j'ai une cuisine principale puis on a des aires de service également. Mais j'ai quand même une équipe de neuf employés. Ce sont des femmes qui ont une solide expérience en cuisine. Donc, je peux vraiment me fier sur elles puis c'est vraiment le secret. Puis dans mon emploi aussi, j'ai la flexibilité. En fait, mon employeur me permet d'alléger mes journées, en fait, pour pouvoir me libérer parce qu'on sait qu'un traiteur dans les écoles, ça se passe le matin. Donc, dans les après-midi, ça tombe un peu plus... je tombe plus disponible pour le centre d'aide aux entreprises. Mais de bien s'entourer avec une bonne équipe, ça donne... c'est la clé, je pense. Moi, je ne me suis pas rendue à déléguer encore partout. Je commence... Non, mais là, je suis en restructuration sur, justement, Belle Sans Artifice qui est ma compagnie de produits pour le corps. J'essaie de déléguer, justement. Puis ce n'est pas évident, ces années-ci, de trouver ce qu'il faut... Bien, c'est sûr que je ne suis pas en grand moyen non plus. Ça fait que j'essaie de déléguer pour me libérer du temps. Je pense que l'objectif, en ce moment, dans ma vie, c'est de me libérer du temps. La gestion de votre... Tu trouvais ça drôle? Que je me libère du temps. Mais je pense que c'est ça la clé beaucoup. Puis c'est sûr que, en allant travailler, mettons, pour le centre de femmes, bien là, je peux me concentrer sur une tâche un petit peu plus précise. Je suis en communication. Ça fait que, tu sais, j'essaie tant bien que mal d'essayer de trouver des manières d'y arriver. Puis j'y arrive. Ça fait que ça se peut, il faut croire. Mais tu sais, je n'ai pas la recette. Je n'ai vraiment pas la recette. Pas une recette exacte. Oui, bien tu sais, mon cas, c'est... Dans le fond, l'entreprise roulait aussi. Donc les filles avaient déjà une expérience, tout ça. Donc j'ai mis mes couleurs un petit peu. Puis c'est pas... C'est pas un démarrage. Oui, moi, c'est un démarrage. Il y a une certaine différence. Exact. Oui. Mais un jour, un jour, j'aurai n'a pas employé moi aussi. Je te souhaite. Je pense que d'emblée, je suis quelqu'un d'assez planifié dans la vie. C'est peut-être un trait de ceux qui travaillent dans les chiffres. Mais bon, j'ai besoin moi de compartimenter. Donc mon emploi, je le fais une journée précise par semaine. Mais tu sais, je fais de la comptabilité pour quelqu'un d'autre, mais j'en fais également pour moi. Ça fait que c'est souvent des journées précises qui sont attribuées à certaines tâches parce que naturellement, si la boutique est ouverte, il faut servir les clients. Donc c'est un peu des journées où est-ce qu'on touche à tout. Puis la partie plus administration, bien souvent, elle se fait les autres journées, en fait. Ça fait que c'est une question d'organisation. Ça ressemble-tu un peu à ça, ta clientèle que tu vois? Oui, en fait, on veut les entendre. Les femmes, qu'est-ce qui auraient fait en sorte qu'ils auraient facilité votre début? Qu'est-ce qui vous a manqué? Moi, c'est sûr que c'est le programme que vous venez de sortir. Parce qu'en fait, c'était un domaine tellement peu connu qu'on n'avait pas de moyens financiers. Donc, il a fallu se financer nous-mêmes en ayant un à côté. Donc, depuis 20 ans qu'on fait ça, si on avait eu un petit coup de pouce, peut-être qu'on aurait avancé un petit peu plus vite, disons. Ça fait que c'est exactement ce genre de programme-là que ça prend. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'aurait pris, là. C'est comme tourner un peu où, tu sais, c'est de l'œuf et la poule, là. On a besoin d'argent pour faire de l'argent, mais ça prend de l'argent pour avoir de l'argent. Puis aussi tôt qu'on parle d'argent, bien, tout le monde est craintif. Mais l'enjeu, et là, pareil, même après 20 ans, c'est de dire, il faut engager des gens, bien, il faut générer assez pour être capable d'engager des gens. Alors, il faut bâtir l'entreprise, on n'a pas le choix. Puis dans notre domaine, ça prend des gens qui ont quand même fait du bonsaï un jour, là, pour être capable d'en parler. Ou qui veulent en faire, qui veulent apprendre et tout ça. Ça fait que souvent, bien, présentement, ce qu'on a comme employé, c'est des gens qui sont flexipreneurs. Bien, pas preneurs, mais en fait, c'est des gens retraités qui ont décidé de venir passer quelques jours par semaine ou quelqu'un qui a un autre emploi qui vient passer quelques jours par semaine. Un intrapreneur, en fait. Ah oui, oui, c'est comme ça, c'est ça. Un intra-flexi. Un intra-flexi. On t'invente des termes aujourd'hui, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment une combinaison de plein de choses. C'est sûr que, comme je disais, c'est que l'idée, c'est d'en faire un emploi à temps plein, mais pour l'instant, ça prend des gens super flexibles parce qu'on touche à tout. Moi, je pense que, bien, on est en voie d'aller chercher ça, mais la reconnaissance de ce modèle-là d'entrepreneur, pour vrai, ça ferait une grosse différence. Puis, comme Mme Henkel disait plus tôt, elle disait, quand on a une entrevue avec un homme, on demande le potentiel, puis la femme, on demande des chiffres puis des résultats, puis des... C'est parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas accoter ça. Puis pourquoi cette inégalité-là aussi? Ça fait que je pense que de se faire reconnaître comme étant... C'est de l'entrepreneuriat, tu sais. Puis oui, on a cette force-là, nous, les femmes, probablement, de faire du multitask puis d'être... d'avoir plusieurs trucs en parallèle puis de bien gérer l'affaire, tu sais. Parce que j'en ai plein, j'ai plein d'entreprises, je m'occupe de plein d'affaires puis c'est ce qui me fait triper de toucher un peu à tout. Puis tout nourrit tout. Ce que j'apprends quelque part, je m'en sers ailleurs puis j'avance. Comme si j'avais une entreprise que je me mettais à 300 % de mon temps, sauf que là, j'ai un éventail d'autres possibilités, d'autres angles. Fait que tout se nourrit, tu sais. Fait que si ça, c'était reconnu, je veux dire, on est riche de ces connaissances-là aussi. Oui, absolument. Fait que tu ne vivrais pas sans cette multiplicité Ben non, ben là, c'est peut-être un peu trop, je te dirais, mais comme je disais, je suis en train de restructurer mes affaires un peu puis je n'ai pas peur d'essayer des trucs non plus puis de... Mais l'affaire, c'est que tu sais, quand on est passionné puis on est curieux d'apprendre des affaires, à un moment donné, moi, je me vois, j'ai de l'ambition dans tous ces domaines-là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, on a besoin d'aide, ben oui, que ce modèle-là soit reconnu de un, on a besoin d'aide financier, mais tu sais, il y a des programmes de mentorat aussi qui existent justement puis ça aussi, ça aide, mais ça prend des femmes qui ont ce modèle-là qui sont comme ça aussi pour pouvoir comprendre nos réalités. Il y a une multiplicité de modèles même, à même le flexiprenariat, tu as la femme qui veut commencer de cette façon-là puis qui a l'ambition de grandir puis d'être à temps plein éventuellement. Tu as la femme qui veut toujours être à temps partiel parce qu'elle veut toujours faire quelque chose à côté. Fait que, tu sais, juste de faire la promotion de ça. De ces réalités-là, de les mettre à l'avant puis de montrer que ça existe. Il y a encore beaucoup de défrichage à faire, mais c'est des actions comme le prêt justement puis c'est de parler à Mme Henkel ou de parler. Tu sais, moi, je vous entends parler puis je suis comme, mon Dieu, OK, je ne suis pas toute seule finalement. On n'est pas des extraterrestres. Non, on est zéro. Puis c'est là qu'on fait que, OK, on est riche puis on aurait avantage à se tenir. Puis, tu sais, tu parlais d'avoir un réseau entre les bonsaïstes puis de créer ça. Bien, entre les flexipreneurs aussi, ça prend ça. Un réseau, il faut qu'on se tienne puis qu'on soit capable de s'appuyer. J'appelle ça de la coopétition. C'est-à-dire... Oui, c'est bon. Bien oui, parce qu'on a avantage à travailler ensemble. Puis des fois, c'est le fun de pouvoir partager parce qu'on ne peut pas dire à tout le monde quand ça ne va pas bien parce que tu ne peux pas le dire à ton financier parce qu'il ne faut pas le dire. Tu ne peux pas le dire à ta famille, papa qui s'inquiète. Tu as tes amis qui sont allés d'entendre parler de tous tes projets. Mais s'il y a un regroupement de personnes qui fait à peu près le même type d'aventure que vous puis que vous pouvez vous rassembler, parler, discuter, c'est magique, là, de pouvoir dire ouvertement « Hier, c'était l'enfer, je pensais tout lâcher. » Mais là, on a le droit de dire ça. Puis je pense que c'est le fait de voir, comme tu disais, d'entendre parler quelqu'un puis tu disais « Hey, il y a quelqu'un d'autre. » Puis je pense que c'est quelque chose. Toi, quand tu as commencé, tu avais-tu ce truc-là d'un moment donné de te sentir un peu seule dans ton… Bien, non, parce que j'ai tout le temps eu des gens en entrepreneuriat autour de moi avec le développement économique, tout ça, le mentorat aussi. Donc, tu sais, pour moi, ça, c'était quand même… Ça allait bien. Ça allait bien. Puis je pouvais en parler justement avec des mentors, tu sais, comment je pouvais vivre ça. mais je dirais, tu sais, au niveau de démarrer pour le financement aussi, ce que l'on voit souvent, c'est que les femmes ne veulent pas avoir de dette, ne veulent pas avoir de prêt. Donc, des fois, avec le flexi prêt, justement, d'aller chercher un petit prêt, des fois, juste un 5 000 $ peut te permettre d'aller à un site Internet, quelques équipements puis te permettre de partir puis de démarrer. Donc, je pense que ça peut être bien. Mais de bien s'entourer, tu sais, il y a plein de ressources autour puis des fois, c'est de les connaître puis avec le réseau des SADC, CAE, bien, il y a beaucoup de ressources qu'on peut aller chercher en accompagnement et financement. Exactement. Puis qu'est-ce que je sais de la SADC? Parce qu'on fait la différence, on ne fait pas le procès des banques et des caisses, mais c'est sûr qu'avec tout l'avancement des technologies et tout ça, on n'a pas toujours le loisir de rencontrer quelqu'un et surtout quand c'est les premiers prêts qu'on fait, des fois, on est inquiet, on veut savoir comment ça va nous coûter l'intérêt, c'est quoi qui a réussi. Surtout ces temps-ci avec le taux d'intérêt pas élevé. Alors, je vous annonce, les deux premières années sont en congé d'intérêt pour le flexité. Et voilà. Ça fait que je t'appelle la semaine prochaine. Je ne vais pas bien dormir après. J'appelle ma mère pour lui dire qu'elle aurait dû avoir une fille. Bien non, on veut aider les garçons aussi, mais on va commencer par les femmes. Je ne suis pas flexipreneur, c'est ça qui est triste. Bien moi, je te vois aller, oui, quand même, bien en tout cas, tu fais pas mal tout sur ton plateau, tu es flexipreneur à l'intérieur de ton entreprise. Multipreneur, on est deux et on fait la job de 50. C'est ça. Mais c'est vraiment impressionnant ce que vous faites, surtout tout le travail que vous avez. Vous avez des familles? Oui. Des enfants? Moi, je n'ai pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants? Non. Par choix, on a des enfants et de bonsaïs. Tu as tes bonsaïs. En fait, je dirais que j'ai deux chiens et plein d'arbres parce qu'effectivement, ça demande beaucoup d'entretien, d'attention. Oui, oui, oui. Alors, c'est un peu... Puis on s'attache, tu sais. Ah oui? Bien oui. Je suis sûr qu'ils ont des noms, en fait. Est-ce que vous leur donnez des noms? Il y en a quelques-uns qui ont des noms. Vos préférés? Entre nous, tu sais, on se donne des petits noms, mais en fait, c'est que quand tu prends soin d'un arbre, à un moment donné, bon, arrive un moment où on veut le vendre, mais on s'attache quasiment autant qu'à un chien, tu sais. On s'assure que le propriétaire suivant va être en mesure de poursuivre. Ça fait que c'est surprenant comme un... Oui, oui. C'est une belle connexion. Puis un arbre comme ça, ça peut prendre combien de temps avant qu'il soit comme ça? Bien, en fait, plusieurs années. Déjà, avec la grosseur du tronc, c'est déjà un bon point, donc ça l'a plusieurs années. L'âge exact d'un arbre, c'est difficile à... Oui, parce que surtout qu'eux, ils sont comme... Vous les forcez à être petits. En fait, c'est que l'arbre va vieillir dans son pot, mais va vieillir beaucoup plus lentement. Donc, souvent, on va partir d'un arbre qui a grandi en nature, qui a vieilli en nature, puis on va le transformer par la suite. On est capable d'avoir de l'âge à ce moment-là. Cet arbre-là, c'est un arbre qui est importé. Donc, à la limite, tu sais, le pied du gris ne vient pas avec l'arbre. La seule manière de connaître l'âge de cet arbre-là, ça serait de couper le tronc et compter les anneaux ce qu'on ne veut pas. La question, c'est... Bon, il est vieux, je le sais qu'il est vieux parce que son écorce commence à peler, parce que ses plateaux sont bien formés, mais l'âge a peu d'importance. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est beau? C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Il y a des belles leçons de vie à... Oui, oui, oui. C'est fou comment on s'inspire des arbres. Nous, on image souvent ça comme une usine, un arbre. Ça fonctionne tout seul. C'est autonome. Oui, c'est autonome. Quand on dit aux gens comment ça fonctionne, puis qu'on fait le parallèle avec une industrie ou une usine, les gens comprennent pourquoi on fait ces interventions-là, puis pourquoi ça prend du soleil, puis pourquoi ça prend de l'eau, puis c'est... Oui, c'est un beau parallèle quand même. Dans tous tes... multi... As-tu un favori? As-tu une favorite là-dedans? Y a-t-il quelque chose où tu te dis, ah, peut-être que j'irais... Non, parce que j'ai pas le choix, tu sais, de m'organiser, puis une journée, c'est tel projet, une autre journée, c'est l'autre projet. Fait que, à chaque jour, je suis comme, OK, je veux aller plus loin, puis là, il arrive, tu sais, 4 heures, 4 heures et demie, puis je suis comme, ah, j'arrête pas le temps de tout faire ce que je veux, puis là, le lendemain, je tombe dans d'autres choses, puis c'est la même chose. Est-ce que c'est... Est-ce que ça te permet, justement, de pas te... Parce que tu fais beaucoup de choses, mais tu t'effuises pas d'une chose en particulier. C'est comme si tu te libérais à chaque fois. Bien, tu sais, je pense que ça me laisse le temps de mijoter, tu sais, s'il y a des problèmes ou des affaires qui arrivent qui ont pas besoin d'être résolues dans l'immédiat. Ça me laisse le temps de mijoter, fait que je sais pas si je suis moins stressée. Je me considère pas comme étant stressée, parce que comme j'ai une petite fille à la maison le soir à 5 heures, moi, j'ai fini. Tu te finis vraiment. Je vais reprendre l'ordi si besoin pour patcher des affaires en soirée, mais... C'est la création aussi. Des fois, quand tu fais des tâches dans une case, puis ça t'alimente pour d'autres choses par après, ça fait que c'est comme pas... Tu sais, moi, dans mon cas, je pourrais pas me passer des deux. J'ai besoin des deux, là. Je suis sur mon ex. Je me sens, là, que je suis à ma place, là, puis c'est là... Oui. Oui, je suis bien, mais tu sais, c'est la création qui m'amène pour faire une rencontre avec le CAE, puis par après, je vais appliquer ou je vais avoir... Ça va me donner d'autres idées ou j'ai vu quelque chose qui a au domaine pas du tout rapport, puis de tout ça va cliquer des deux côtés. Mais toi, t'es dans tout. Tu sais, je veux pas citer personne. Mais toi, t'es dans tout. C'est pas vrai. Ah, bien, je vous félicite. Vous êtes magnifique. Un petit mot de la fin avec les dames. Mesdames, je me demandais, vous sauriez-vous lancer si vous aviez pas eu un parachute derrière avec votre emploi? Bien, moi, j'ai jamais eu de parachute. C'est la première fois que j'ai un parachute, que je suis salariée dans une affaire. Mais sinon, moi, j'ai tout le temps été... J'ai pas vraiment une job à côté avec une paie régulière. Moi, je l'aurais pas fait, je pense. Je l'aurais pas fait par mon caractère. J'ai besoin d'être sécurisée. J'ai besoin d'être les pieds bien ancrés pour ensuite développer. Pas sûr que je l'aurais fait. Peut-être pas à ce moment-là dans ma vie, en tout cas. Pas en début de la trentaine. Sûrement pas. Non, moi non plus, je pense pas. Ça te prenait une sécurité aussi. Une famille. J'ai deux filles, deux grandes filles. Mais quand même, j'avais besoin d'une sécurité pour ma famille aussi. On en a discuté en famille aussi. Puis l'opportunité, quand ça s'est présenté, on a fait all-in au niveau. On a besoin des deux. J'ai besoin des deux. Puis la famille a besoin des deux aussi parce qu'on a du fun. Des fois, tu sais, mais j'ai deux grandes cocottes de 22 et de 19 ans. Donc, des fois, ils viennent m'aider au service ou à la caisse ou des choses comme ça. Ça fait que je lui ai mis sa vaisselle, ça dépend. Bonne idée. Mais moi, je pense que c'est parce que j'ai eu ma fille tard. OK. Ça fait que si je l'avais eu plus jeune comme toi, tu sais, moi, j'en ai besoin là de cette sécurité-là parce que j'ai un enfant. Je pense que c'est la famille qui a créé ça, que j'ai besoin d'une sécurité maintenant. je pense que ça importe beaucoup, oui. Je pense que c'est intéressant de votre programme, c'est qu'il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de gros projets. Ça peut être quelque chose qui est le week-end ou ça peut être quelque chose qui est plus grand que ça, mais vous êtes là pour les flexipreneurs. Il n'y a pas de petits projets puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Si vous avez une question, vous demandez quelque chose, vous demandez connaissance, on va être là pour vous l'offrir ou la trouver. Où est-ce qu'elle est? On va mettre l'adresse au bas de l'écran. Oui, je vais la mettre exactement là. Et si on veut rejoindre, te rejoindre ou aller voir ce que tu fais, on va... En fait, moi, je suis à Grimbay. Je suis un intrus ici ce soir, donc je suis peut-être loin de venir manger une sandwich, mais vous pouvez me contacter pour les gens de Grimbay pour avoir le flexipret. C'est avec le CAE, le Centre d'aide aux entreprises haute-yamaska et région. Parfait. Fait que t'as-tu une demi-heure? Belles Sans Artifices, www.bellesansartifices.com. La musique, c'est stephaniebédard.com. Centre des femmes, c'est à Chahoui, c'est juste à côté ici. Puis qu'est-ce qu'il manque? La radio, c'est Country Pop 103.1 le matin. Parfait. Moi, c'est... On le dit dans le temps. On va le dire encore. On va le dire encore. Dis-le encore. Enriculture Bonsaï, www.acbonsaï.com. Et si on veut aller... Si on veut demander ce qu'elle offre exprès, alors aller au sadc-cae.ca. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. On est avec Amélie de Flexiprenaria. C'est bien le terme? Oui, en fait, un terme qu'on a trouvé à la SADC de Shawindian, parce que les femmes ne se reconnaissaient pas dans le terme entrepreneur avec l'image que ça projette, etc. Puis, elles ne se reconnaissaient pas dans mettre des heures et des heures et des heures dans une entreprise. Puis, elles se reconnaissaient dans la flexibilité où on fait un petit quelque chose, un autre petit quelque chose. Puis, elles se reconnaissaient bien là-dedans. Puis, tu disais, il y a 72 pour ça des entreprises qui démarrent à temps partiel. Mais c'est énorme. Oui. C'est pour ça que le réseau des SADC a décidé d'embarquer dans le projet qui avait été proposé par la SADC de Shawindian, parce que cette clientèle-là, si on ne la laissait pas de côté, c'est près du trois-quarts des entreprises qu'on gagnerait. Imaginez la richesse collective qu'on pourrait développer avec tout ça. C'est pour ça qu'on décide de mettre en place du financement et de l'accompagnement pour ces femmes-là. Puis, c'est parce qu'on parle de femmes, il y a aussi des hommes là-dedans, mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont flexipreneurs qu'il y a d'hommes. Oui. Mais là, actuellement, vu le financement, on va accompagner les dames, mais éventuellement, évidemment, qu'on ne laissera pas tomber les hommes non plus, mais effectivement, les femmes ont des motivations différentes que les hommes et on veut travailler beaucoup là-dessus. Il y a aussi... Oui, allez. C'est quoi le montant? Le montant maximal que vous pouvez octroyer pour que la femme puisse se lancer en affaires? On a décidé d'aller en deçà beaucoup de ce qui était proposé sur le marché actuellement. On va jusqu'à 25 000 $ pour une personne, jusqu'à 50 000 $ pour un projet. Donc, si dans le projet, il y a deux femmes. Je ne pense pas qu'aucune organisation qui va vouloir aider ces femmes-là, on va trouver des solutions pour aller chercher du financement supplémentaire à d'autres endroits si on a besoin d'aller plus loin. Donc, c'est généralement dans le démarrage ou la croissance aussi? Ça peut être les deux. C'est les deux aussi? Puis, peu importe le domaine? Peu importe le domaine. C'est génial. C'est très bien. Et puis, c'est toutes les SADC? Non, malheureusement, on a 67 membres sur l'ensemble du territoire des régions québécoises. Par contre, le projet pilote actuellement est seulement dans 11 SADC pour démarrer. Et c'est en Mauricie? Il y en a trois en Mauricie. Il y en a au Seigne-et-Lac-Saint-Jean. Il y en a dans le bas du fleuve. Ils vont attendre quoi pour l'élargir à tout? Qu'on ait des résultats sensationnels avec les entreprises qu'on va accompagner cette année. Vous venez de commencer? Oui, on vient tout juste de lancer. Mais d'ailleurs, nous, on a travaillé avec eux sur des capsules qu'on a faites. Et c'est magique de voir ces gens-là. Puis, c'est beaucoup d'ouvrages parce que tu fais ton emploi. En plus de ça, tu as ton entreprise que tu pars en même temps. Et on discutait, justement, avec Sylvie qui est là à un moment donné. On parlait. Il y avait une dame qui avait été avec, je pense que c'est son mari ou un employé, voire un gérant de banque. Et à chaque fois qu'il parlait d'argent, il se retournait vers l'homme pour parler. Et puis, encore aujourd'hui, il y a une éducation. Il y a quelque chose à faire à partir de ça. C'est les perceptions. C'est les perceptions qu'on a. C'est les biais qu'on a. C'est que la femme, si elle est mariée, ou même pas, mais mariée, elle a des enfants, elle a des obligations. Elle ne pourra jamais y arriver. Ce n'est pas possible. C'est difficile. C'est complexe. Vous savez, j'ai déjà accompagné des femmes présenter des projets devant des banquiers, mais aussi devant des, en fin de compte, devant des institutions financières, quelles qu'elles soient, ou des capitaux de risque, des anges, peu importe. Et j'ai fait l'exercice avec les deux. Les femmes, les jeunes femmes, et des jeunes hommes, et des hommes. Il y avait une différence notoire dans l'approche. Avec les femmes, tout de suite, on parlait de résultats. C'est quoi vos résultats? C'est quoi vos garanties? Est-ce que vous avez fait ça depuis combien de temps? Puis, bien sûr, quelles sont vos projections? Avec les hommes, c'était différent. La première question, c'est, c'est quoi votre potentiel? Donc, on ne parlait plus de résultats, on parlait de potentiel. Et c'est là où j'ai décidé de devenir une des voies pour essayer d'éliminer ces perceptions-là. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on laisse, comme vous venez de le dire, des femmes qui représentent, oui, 50 % de la population, mais même si on disait 30 % de ces femmes-là veulent être actives en entrepreneuriat et qu'en réalité, on se prive, nous, en tant que société, de cerveau, de créativité, mais aussi d'engagement financier. Parce que c'est extraordinaire ce que ça peut créer. Puis, on ne parle pas de grandes entreprises, là. C'est juste dans des communautés. Regardez, vous êtes ici, vous êtes nés ici, vous avez grandi ici, puis votre entreprise est ici. Mais vous allez demain devenir l'école numéro 1 au monde de bonsaï. Non, mais sérieux. Non, Non, mais sérieux. Pourquoi pas? C'est pour ça que je vous dis, ça n'a rien à voir avec la taille ou l'endroit où on est. C'est comme quelle énergie on met, puis quel désir et quelle passion. Puis ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans, mais ça va réussir. Puis c'est quoi la réussite? Donc, bravo. Moi, je vous dis bravo. SADC, honnêtement, bravo. Il n'y a pas assez. Moi, je dirais, ces femmes-là ont déjà toute l'habitude de jongler avec multiples tâches d'occupation. Pourquoi? Pour l'entrepreneuriat. Mais oui. Exactement. Puis quand vous dites que vous faites un financement, vous faites aussi de l'accompagnement, vous les aidez. Oui, exactement. Il va y avoir aussi des formations, puis on va vraiment se baser sur les besoins qui sont exprimés. Donc, envoyez-nous vos besoins. Bien, c'est ça. Comment ça fonctionne? Quelqu'un chez elle, elle est déjà en affaire ou elle veut se partir en affaire? C'est quoi les démarches qu'elle doit faire pour vous? Vous avez, vous allez simplement sur le site internet sadc-cae.ca dans la section « Services, Entrepreneuriat féminin ». Vous allez trouver tous les liens, toute l'information que vous aurez besoin pour vous rendre à la SADC de votre région pour pouvoir avoir, obtenir du service. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que… Toi, tu en aurais eu besoin. En fait, au début, moi, j'étais une femme en affaires, j'étais actionnaire à plus de 50 %. Donc, j'avais mis toutes mes billes de mon côté pour avoir du financement et à chaque fois, c'était « Ah non, on ne finance pas ce genre d'activité-là ou on ne finance pas… » Puis le fait de faire deux choses, pour moi, c'était super important parce qu'on était en développement. Mais souvent, ils nous disaient « Non, il faut que tu sois en plein pour faire ton entreprise, sinon on ne finance pas. » Alors, on n'a jamais eu droit à des financements. Quand j'ai vu le programme sortir dernièrement, j'étais quand même contente parce que je me disais « Bon, enfin, on peut faire plein de choses dans la vie. » Ben oui, absolument. C'est flexible. Bravo. Je ne sais pas si c'est une question stupide, mais j'ai l'impression que pour une femme, c'est plus normal de faire plus qu'une chose à la fois, tandis qu'un homme, il va s'en aller là-dedans puis il va être égoïstement des fois parce qu'on n'a pas d'autres responsabilités souvent. Mais au côté de… vous êtes habituée d'avoir à jongler avec plusieurs trucs. Vous ne faites pas juste la gestion d'une entreprise, vous faites la gestion de beaucoup de choses. La plus grande entreprise, c'est notre famille déjà là. Déjà là, c'est de jongler avec la famille, les enfants, les repas, le travail, nettoyer, tous les âges, le ramassage. On fait ça le dimanche. Oui, oui. Mais honnêtement, je pense qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. c'est pas parce que les hommes ne veulent pas. C'est d'abord parce que, d'abord, c'est depuis très longtemps, c'est la façon dont ils ont été mindés, structurés, shapés. Un homme, c'est un pourvoyeur. Donc toi, tu sors, tu vas chasser, tu ramènes. Et même sur le plan psychologique et physiologique, c'est différent de nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus toujours… Il faut juste… il y a une adaptabilité. Et je pense que pour les femmes, c'est la même chose. Le fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'au lieu de prendre avantage et que ça devienne un avantage, un plus énorme, qu'on soit capable d'avoir multi-track. c'est une multitude de façons. J'ai le bébé dans la main, je suis en train de remuer la soupe, je berce l'autre. C'est ça, mais ce n'est pas extraordinaire, c'est qui on est. Oui, oui. Et donc, imaginez, être capable de faire tout ça puis d'avoir la reconnaissance ou tout simplement le potentiel de faire ce qu'on a envie de faire sur le plan professionnel, qu'on ne nous dise pas quoi faire, qu'on ne nous mette pas dans des boîtes et qu'on ne nous dise pas mais ce n'est pas possible. C'est ça qu'on ne veut pas en fin de compte. Laissez-nous tranquilles. C'est vraiment bon. Merci. As-tu bien quelque chose de dire pour la fin? C'est bon. Comment on peut rejoindre ton site ou ton commerce? Nous, on est situé ici à Shawinigan sur la 105e avenue, secteur sud et www.acbonzai.com Ça va nous faire. Vous allez trop vite. .com Non. C'est quoi le site? www.acbonzai.com Merci. On va l'écrire aussi en bas. Et bientôt, les formations en ligne et on peut... C'est déjà là. Déjà là. On parlera, on va pouvoir vous aider. Oui, avec. Madame Henkel, vous avez... Moi, c'est Henkel Media. Henkel Media. Henkel Media.com qui met de l'avant justement l'humain, nos entreprises, notre potentiel. Et puis, je suis conférencière et conseillère stratégique pour des entrepreneurs et des organisations, des CEOs. Aujourd'hui, je travaille avec le CPQ, entre autres. Voilà. Magnifique. Et, bien, toutes ces informations vont être dans la description. On va aussi le mettre dans le bas de l'écran. Et, moi, je vais garder l'œil sur Henkel Media parce que c'est vraiment quelque chose qui nous allume aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Et, je veux remercier toute l'équipe, Évelyne, Mathéo, Rémi, Marc-Antoine. Quand on commence à faire ça, on en oublie toujours. En tout cas, Francine, Loulou. Loulou, c'est la petite. Et, merci à tous vous autres d'être là. Merci à ceux qui nous aident au niveau financier et les prochains qui vont le faire. N'hésitez pas. Merci. À chaque fois que je viens pour faire un projet, je me retrouve avec des gens qui vont me dire que c'est impossible, que ça ne va pas. Partir pour l'Antarctique, moi, mon expérience polaire dans ma vie avant l'Antarctique, c'était zéro. Il y a des gens qui ne voulaient pas me laisser partir, qui voulaient m'envoyer, la police pour m'empêcher de partir et puis tu vas mourir. Puis bon.